L'individu antique agit parce qu'il est une individualité, parce qu'il se trouve aussi dans une situation, comme on l'a indiqué, où les États ne sont pas encore constitués, où il n'y a pas une instance supérieure de loi qui peut déterminer son action, et aussi parce que les individus se trouvent dans des situations où le principe, ce qui les fait agir, les idées, sont liées essentiellement à son individualité, alors que dans la conception moderne, justement, l'individu, précisément, tend à se distinguer de l'idée ou de la cité à laquelle il appartient, et de ce fait à adopter précisément une attitude ironique qui est plus spécifique de la subjectivité moderne. En tous les cas, je me suis aperçu, donc, que la philosophie de l'art prend la guerre au sérieux lorsque la guerre est l'exposition de puissances substantielles, de conflits qui agitent les hommes, mais elle développe en même temps une théorie de la guerre circonscrite à l'épopée homérique, et qui permet aussi une conception ironique très distante de la guerre. La deuxième question était de savoir quel est le lien entre cette idéalité de l'art, de l'esthétique, et puis la réalité de l'histoire et de la philosophie de l'histoire. En effet, c'est la philosophie de l'histoire qui nous permet de préciser le rapport au beau, au réel et aux conditions réelles dans lesquelles vivent les hommes. Dans la philosophie de l'histoire de Hegel, le pathos, cette structure esthétique, se retrouve chez les grands hommes, comme le savent tous les lycéens. Les grands hommes sont ceux qui agissent en suivant leur passion et leur inclination est en même temps la réalisation d'un principe suprême qui les dépasse, en l'occurrence la réalisation du principe de la liberté dans l'histoire pour Hegel. Donc Hegel, c'est un développement de ce pathos de la liberté qui reprend donc en un sens la structure de l'esthétique. Hegel dit qu'il ne veut pas prendre partie dans les débats qui poussaient les historiens à prendre partie en faveur d'Athènes ou de Sparte, mais sa description oppose bien le principe monarchique et aristocratique l'acédémonien d'une part et les principes démocratiques, la liberté athénienne d'autre part. La démocratie athénienne est présentée comme fondée sur un principe de paix et non sur un principe de guerre permanente. Les Athéniens, du moins à l'intérieur, sont les premiers, selon Hegel, à avoir déposé les armes en temps de paix. Et Athènes donne, selon Hegel, le spectacle d'un État qui vivait essentiellement pour le beau. En revanche, Hegel dit que l'état de guerre était constant à l'acédémone et il décrit les rapports des efforts et des îlottes comme des relations de guerre, mais il s'agit ici d'une guerre sociale. Les efforts, en effet, non seulement traitent les îlottes comme des esclaves, des prisonniers de guerre, quand ils ne les emploient pas dans leur armée comme soldats, en leur faisant valoir une libération qu'ils n'obtiendront pas, mais seront ramenés à leur situation d'esclavage et mis à mort de façon honteuse. Hegel compare cela à la façon dont l'équipage des navires négriers traite les esclaves dont ils redoulent la revolte, ce dont nous avons aussi ici la mémoire à Nantes. De fait, les esclaves dans la Grèce antique ont rarement pris les armes pour se révolter et pour prendre leur liberté, de sorte que la guerre est l'état de guerre qui désigne l'emprise unilatérale de ceux qui les asservissent. Donc on a une situation opposée à la situation de l'esthétique. Les dieux ne font pas la guerre, seuls les hommes font la guerre. Ici, les citoyens font la guerre. En revanche, les esclaves, et selon les définitions de leurs conditions, ne font pas la guerre, mais ils ne font que la subir. Alors la troisième dernière question que je me suis posée était de savoir quel était le rapport entre cette conception idéalisée de la guerre dans l'art et dans l'histoire, et puis la réalité de la guerre à l'époque de Hegel, au XIXe siècle, et puis pour nous aussi aujourd'hui, dans la Grèce et dans l'Europe d'aujourd'hui. La façon dont Hegel théorise la grecque est en effet à mettre en relation avec les circonstances politiques de son époque, la Révolution française et les guerres napoléoniennes, qui sont des guerres de libération, mais aussi des guerres de conquête qui ruinent la particularité des peuples. D'autre part, il faut mettre cela en relation avec la guerre d'indépendance en Grèce, qui, je le rappelle, commence en 1821, se termine en 1829, la période, justement, où Hegel rédige sa philosophie de l'art. Et les arts jouent un rôle déterminant dans l'entrée en guerre, en mettant en scène, comme le fait de la Croix, les massacres de Kyo en 1824, ou l'allégorie de la Grèce sur les ruines de Missolonghi, alors que les violences coloniales françaises ne sont guère présentes dans la représentation des femmes d'Alger. De ce fait, la Bildung allemande et le culte de l'Antiquité agit avec une fonction politique, puisque, à l'époque, la guerre d'indépendance de la Grèce est menée, en fait, contre l'Empire ottoman par les puissances occidentales, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, qui finissent par s'associer, et c'est le roi de Bavière qui prend la couronne de la Grèce, devenue prétendument indépendante. De ce fait, la façon dont Hegel décrit la guerre chez les Grecs, chez les peuples de la Grèce, qui s'unifie dans la lutte contre la Perse, comme une lutte de l'Europe contre l'Asie ou de l'Orient contre l'Occident, ne peut qu'être mise en relation avec ce phénomène d'unification de l'Europe à travers la Grèce contre l'ennemi asiatique. Alors, quelle leçon tirerait pour aujourd'hui concernant la Grèce et la situation de l'Europe ? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en 1821, pour la guerre d'indépendance, comme pendant la guerre civile après 1945, et même avec le nom de Syriza à l'Union européenne et à la tutelle économique, la Grèce n'a pas retrouvé le principe de son indépendance comme ce principe de l'individualité dont il est question dans la philosophie de l'histoire. Le temps des héros n'est donc plus, mais nous ne sommes pas sortis pour autant aujourd'hui de ce schéma de guerre, de cette éternelle polémosse décrite dans les guerres homériques par Homère qui ne cesse d'opposer l'Orient et l'Occident. Merci. 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 Merci.